Bonjour tout le monde! Moi, je m'appelle Clarence et je suis étudiante en médecine vétérinaire. Bonjour, mon nom est Elisabeth et je suis étudiante dans la troisième année dans le bac au bébé. Le programme de médecine vétérinaire, c'est un programme de cinq ans, c'est un doctorat de premier cycle à l'université. Et moi, j'étudie à la Faculté des médecines vétérinaires qui est accueillie avec l'Université de Montréal. Moi, j'étudie à l'Université du Québec à Trois-Rivières et je suis dans un programme de quatre ans. Donc, typiquement, en médecine vétérinaire, nos horaires à chaque semaine sont quand même chargées. Nos horaires varient à chaque semaine, mais c'est un programme qui est quand même chargé en termes d'heures de cours. Mais, j'ai quand même beaucoup de temps pour moi et pour faire autre chose que moi. Dans cette session-ci, j'ai six cours à mon horaire et puis j'ai un horaire qui est la même à chaque semaine pour ma session au complet. Mon horaire est assez flexible, j'ai beaucoup de tout, alors j'ai du temps pour faire des activités un peu personnelles. Et je vais essayer de vous montrer à côté ensemble une journée dans mon programme. Alors, je vais vous montrer c'est quoi une journée au bébé. Venez avec moi! Au bébé! Bon, je vais pas aller trop fort pour ce qu'il y a déjà à ma maison. Et, ben, je veux pas le réveiller. Alors, aujourd'hui, je vais vous amener avec moi pour une journée à l'Uni en enseignement au primaire pour vous montrer un peu ça ressemble à quoi. Je me suis levée vers 5h15 ce matin et le réveil était, ma foi, très difficile. Je vise partir vers 7h. J'ai un cours ce matin à 8h30. Puis, j'habite à peu près à 30 minutes de l'université, mais le matin, le trafic est vraiment intense, alors il faut que je parte très d'avance. Alors, je vise partir vers 7h pour avoir le temps de m'installer pour mon cours et peut-être d'aller m'acheter un café. Alors, je me prépare et on se voit bientôt! Ok! We late! Hum... On est pas si late. Ok, il est genre 7h et 2, 3, 7h. Puis là, je suis sortie dehors et il fait tellement froid! Ok! Alors, je pensais profiter de ma petite route de 30 minutes pour vous faire un petit briefing de savoir s'en faire quoi dans ma journée aujourd'hui. Dans le fond, j'ai un cours à 8h30. Un cours... Je sais pas sur quoi le nom exact, là, mais c'est... C'est genre l'utilisation des technologies en enseignement. Fait que c'est un cours qui est vraiment pratique et utile, parce que c'est le premier qu'on a en technologie. Puis il y a des gens comme moi qui sont pas full à l'aise avec la technologie. Puis c'est important dans les classes, alors... Voilà mon premier cours. Ensuite, j'ai une pause de 11h30 jusqu'à midi. Puis de 12h30, j'ai un autre cours sur l'éthique et culture religieuse. Je vais pas vous mentir, ce cours-là, il est un petit peu moins... Comment dire? Il est un petit peu moins pertinent, mettons. Fait que ce cours-là, c'est un peu le cours plat de la semaine, là. Mais bon, c'est le cours que j'ai. Ensuite, mon cours termine à 3h, donc... Après ça, je vais peut-être faire un peu d'études de moi. Puis je voulais aller au spinning, au cartes au vélo, de 5h30 à 6h30. Dans le fond, je suis abonnée au Énergie cardio. Et moi, ben je me suis abonnée vraiment pour les cours de groupe. Puis là, avec mon affaire, je fais beaucoup de cours de soir. Fait que c'est comme la seule journée où je peux faire un cours de groupe. Fait que c'est quand même excitant. Alors, voilà. Et ensuite, ce soir, il y a une petite activité avec mes amis de mon bac. Dans le fond, c'est comme le bac, notre bac au complet. Pas tout le monde est là, mais en tout cas, tout le monde est invité. C'est comme une espèce de petit party extérieur. Genre thématique, automne, croque dans la pomme, quelque chose du genre. Fait que ça devrait être le fun. J'aimerais un peu si ça va le faire comme ça. J'espère que oui. Donc, aujourd'hui, j'ai des cours de 8h à 16h30. Alors, comme j'ai dit à l'introduction de ma vidéo au début, en Medved, notre horaire, il change à tous les jours. C'est pas un horaire typique de cégep et d'université où est-ce qu'il y a le même cours à chaque lundi, même cours à chaque mardi. On a un horaire différent à toutes les semaines. Donc, aujourd'hui, de 8h à 10h, j'ai une ronde sur les arrhythmies cardiaques et les traitements des arrhythmies. Et ensuite, de 10h à midi, j'ai un cours sur les maladies du système urinaire chez les animaux de compagnie. C'est avec une prof qui est spécialisée en médecine interne au CHUV. Elle est vraiment bonne. C'est vraiment intéressant, ce cours-là. C'est genre un de mes cours préférés, honnêtement. C'est vraiment pertinent parce qu'il y a des animaux de compagnie. Les chats et les chiens ont quand même beaucoup de problèmes du système urinaire, comme l'insuffisance rénale à l'aiguille, l'insuffisance rénale chronique, quelque chose comme ça. C'est vraiment intéressant. Ensuite, je n'ai pas de cours de midi à 13h30. En Medved, on n'a jamais de cours de midi à 13h30, sauf des petites exceptions qu'on a des début parfois qui commencent à 13h. Ce midi, je vais aller à un cours de spinning au gym, au NRG cardio. Le gym est à littéralement deux minutes autour de l'école. Il y a un cours de spinning le midi. Et moi et mes amis, on aime vraiment ça. Je vais aller là ce midi. Par la suite, j'ai un cours qui dure juste une heure. C'est vraiment pas tant typique. J'ai vraiment rarement des cours de juste une heure. Mais j'ai un cours à une heure et demie sur les maladies cardiovasculaires des ruminants. Je pense que c'est le dernier cours. On a eu quelques cours là-dessus avec ce prof-là. On va voir ce cours-là. Moi, j'adore la cardio. C'est une de mes choses préférées. Je dirais même probablement mes maladies préférées. Ça reste des maladies. C'est pas seulement ça, mais je sais pas. J'adore la cardio. Je connaissais juste la cardio chez les petits animaux. Fait que de faire la cardio chez les ruminants, c'est plus fun. C'est différent. Puis par la suite, à deux heures et demie, j'ai un cours de deux heures sur la médecine des volailles. Fait que les poulets. C'est un nouveau cours qu'on a commencé cette semaine. Puis honnêtement, clairement, moi je vais pas travailler avec la volaille plus tard. On appelle ça la médecine de population. Fait que j'ai ce cours-là. Puis c'est quand même, honnêtement, relativement intéressant. T'sais, moi je connais rien. Fait que je me force vraiment pour essayer de vraiment bien écouter et bien comprendre. Parce que la prof, elle connaît pour faire des examens vraiment difficiles. Et je me souviens encore de son examen d'anatomie des boules en première année. Et c'était la catastrophe. Fait que je vais me forcer pour bien étudier. Alors ça, c'est mon horaire pour la journée pour l'école. Je pense qu'à 4h30, je vais aller étudier au centre-ville. Probablement au Vanhout. Mon café préféré à Saint-Hyacinthe, c'est la Brullerie Mondor. Mais ça ferme à 15h. Fait que je pense que je vais aller au Vanhout. Et c'est dans les lieux. Alors... Voilà pour le plan de ma journée. Oh! Yaaah! OK! We are at... Starbucks, baby! T'as pas plus bep-pep que ça. Arriver un coup avec un Starbucks. Genre... C'est qui se perd, non? Je l'apprends dans mon cours. C'est vraiment bizarre. Je sais pas, il y a un rit, je vais être vraiment jolie. Le piste et le g actually, ma classe. Je leur ai pas gaffènt. Bonjour, voici mon ami Emmanuel. C'est blanche les dégâllages puis les éclairages ici. Là... T'as pas h h h h h h h h h h. Ok, il y a quand même du vent, je sais pas si vous m'entendez bien, mais je suis arrivée à l'école, donc je m'en vais à ma classe, dans le fond, en Medved, chaque année on a notre classe, parce que, dans le fond, on a toutes les mêmes cours, on a toutes les mêmes horaires, jusqu'à comme l'hiver de la quatrième, donc on est tout le temps dans la même classe avec le monde de notre année, puis le quatrième, là, notre classe est pas dans le bâtiment principal, elle est dans, comme un bâtiment à côté, qu'on appelle le presse-café, mais il n'y a plus de presse-café, pis c'est genre au sous-sol, pis il n'y a pas de fenêtre, fait qu'on appelle ça, effectivement, le bunker, fait que, je m'en vais à ma classe. C'est absolument moi qu'on voit, j'ai vu à la classe derrière. J'aimerais avoir un petit tour. Voici l'endroit où les filles mangent le lourd. C'est même pas vrai. C'est l'endroit qu'on regarde toujours, mais qu'on n'achète jamais. Ok, j'ai une question pour vous les filles. Oui. Est-ce que notre programme nous permet d'avoir un bon équilibre entre l'école, pis mettons, notre vie personnelle, genre, je sais pas, t'entraîner, laisser, faire un chill, whatever. Absolument. Ouais, ouais, vraiment. J'aimerais que tu aies l'avoir. Ben, la charge de travail, ça se comporte, mettons, ça se fait bien, c'est pas trop exigeant, là. On peut aller dans un petit café, pis faire ça, on le sait, mettons, en jasant avec nos amis, pis on peut aller t'entraîner, on peut même travailler, pis la fin de semaine, tu peux faire pas de l'école. Ok. Dépendamment des rushs, là. Les rushs? Ah, les rushs! Les rushs! Les cailloux! Les noms, mais c'est... Ouais, c'est vrai, pis vous avez le temps de s'entraîner. Oui, ouais. Ça dépend des semaines. Il y a d'habitude, ça se fait bien. Merci! Ok, journée du closet. Regardez ce qu'on a fait, la gang. Ben, que j'ai fait, mais qu'on m'ont donné les informations. Tadam! 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 Tu sais, qu'est-ce que ça? L'IAE. L'IAE. Des petits pots qui bougent. Ben ici, tout. On a donné des idées de qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les écoles pour... La semaine d'éducation au média, pis par exemple, j'avais un histoire avec la littérature jeunesse. Le mardi, c'est ce qu'un conférencier. C'est quoi une petite chose? Bonjour, alors la roue est terminée. Alors, mes impressions est que c'était vraiment très intéressant. Moi, j'adore la cardio comme j'ai dit santo. Alors, c'était vraiment cool. C'était très clinique, très appliqué. Alors, c'est fun. Nous, on va mettre vite, ok? On a toujours des pauses de 10 minutes à chaque heure. Pis les preuves, il est... Oh, bon! Bonjour! C'est madame la fameuse youtubeuse. Salut les copines! Où tu vas? Vous n'êtes pas venus dans la ronde? Ah, j'allais montrer l'école. Ah! C'est la plus belle fille en fait. Bye! Bye! Alors, je disais juste qu'on a des pauses de 10 minutes à chaque heure. Fait que ça, c'est vraiment cool. Mais il y a... Oh mon dieu, c'est plein. Mais, ouais, c'est ça. Il y a vraiment pas grand-chose dans cette école. On n'a pas de cafétéria. Et ça, on est au preuze-café. Mais le preuze-café est fermé. Fait que... Souvent, on fait juste marcher. Pour nous réveiller. C'est pas très excitant. Pis là, c'est ça qu'on fait. Pis là, après ça, on va aller à notre autre cours, comme je l'ai dit tantôt. De système urinaire. Ok, bonjour tout le monde. Alors, je vous présente ma belle amie Inès. Inès, elle vient se faire un café glacé. Oui. Explique comment tu as fait ton café. Donc, on a une petite machine de ce que je trouve dans la classe. Grâce à ce père de classe. Et je m'emmène du lait le matin. J'emmène du cireau, et de la glace, et du café. Et je me fais le café. Sinon, là, les quatrièmes, on est débrouillards, là. Il n'y a pas de... Nulle pas à acheter du café, on s'en fait dans la classe. Voilà. Alors Inès, peux-tu me dire... Qu'est-ce que... C'est quoi ta chose préférée de la médecine vétérinaire? Ok, je vais commencer. Ma chose préférée de la médecine vétérinaire, c'est quand on a la chance de faire des tépés ou des exercices chirurgicaux ou des trucs pratiques qui nous ferait vraiment sentir comme si on allait bientôt avec l'étérinaire et qu'on apprend des trucs plus concrètement pour prêter les courtiers. Wow, merci Inès! Et Inès, il y a été en chirurgie. Et c'est maintenant que j'étais... C'est maintenant que tu es allé voir ton chat. Oui, je suis allé voir mon chat. Il y allait bien? Oui! Ça a bénéficié la chirurgie? Oui! Bravo Inès! Bravo! Je présente mon lunch. J'ai fait ça ce matin à 7h le matin. Un pokéboul. Un petit pokéboul. Moi je mange spaghettis. C'est quoi ton snack? C'est quoi de spaghettis? Spaghettis? C'est toi les spaghettis! Bonjour, Heidi. J'aimerais que tu nous présentes ton superbe lunch. Bonjour, alors j'ai apporté un finit en soufflé avec mon petit ostiasse. Puis je vais mettre dans mon papier d'aluminium comme ça avec... Wow! La chale tasse, fromage, poulain, les gars! Excusez-moi, pardon, mais on devait faire plus en pédé pour lunch. Est-ce que c'est parce que ça commence? Bonjour, merci mon ami Stéphanie. Bonjour, ici on a la danse ASMR du Starbucks. Ah ça c'est la danse Bipip. Ah ça c'est la danse Bipip. Là c'est parce que c'est vraiment zoom. Ah oui, il faut entendre le bruit. C'est pour ça. Ok, alors on s'en va au spinning. Mais par exemple quand on va au spinning, elle me dit qu'il faut vraiment courir. Parce qu'on a 10 minutes pour partir de la classe. Se rendre, se changer, aller dans le cours. Et il y a beaucoup de monde. Wouh! C'est la course! C'est la course! Je vais me changer dans son nom. Spinning time! Wouh! Sympa! Non c'est pour mon plein. Ok Rachel, on fait combien de kilomètres aujourd'hui? Je vise le 28. 28? Pour être raisonnable. Parfait. Je vise le 27. Pour être raisonnable. Inès, veux-tu nous refaire ton chant? Gien, gien, gien! Il m'est basée dans ton pied. C'est sûr que je veux ça. Donc nous sommes arrivés à l'école après le spinning. J'ai le temps de prendre ma douche. De me faire une beauté. Wow! Magnifique! Incroyable! Et nous allons dîner en classe parce qu'ils sont nés pas le temps quand même. Wow! Regardez la bataille de Jaïnes. Incroyable! Il y a un gars dans ma classe qui est genre, je te vois fumer madame. Bonjour! Quel est ton nom? Raphaël. T'es dans quelle année Raphaël? Troisième. Ok, c'est quoi ta chose préférée de la medvette? O. O. Dure question. Il y a genre rien. La medvette ou la faculté? La profession. Des études. Des études. Du programme. Du programme. Les amitiés qu'on fait. Oh! T'es vraiment cute! T'es vraiment cute! Merci! Bye Raphaël! Bon, c'est ma belle amie Asmina. Regardez comment elle est belle. Merci. La fête chirurgie hier. La meilleure. Alors, ma question c'est, c'est quoi ta chose préférée de la medvette? L'école ou de la medvette? Moi non! Genre le programme de médicaments. Genre l'école, pas la profession. Honnêtement, ma chose préférée du programme, c'est les clubs. Les clubs, c'est les activités étudiants. Tu avais que tu veux dire le club Le Bon? Non! Non, les clubs étudiants, ça rajoute tous les activités des fans. C'est vrai! J'apprends à connaître 12 années. 12 étudiants, 12 années d'enfants. C'est toujours le fun et c'est toujours éducatif. Donc t'apprends, mais tu t'amuses en même temps. Oh! C'est tellement vrai! Il y a full de clubs à la fac. Il y a des conférences, des tp. Tu t'occupes de quel club? Allez, plug toi! La chanteologie et bétinénaire. Les deux! Et le bigot, le café. Et le café! Yo! Yashuna, là! C'est une femme d'affaires. Femme occupée. Femme occupée. D'accord, merci Yashuna! Grandissage! Alors, on évalue les situations après un soir. On est heure et on se rend compte qu'il y en a une qui est particulièrement. Nul à chier. On lui a donné une étoile. On lui a donné une étoile sur son. Dix huit. Ouh! On nous dit le franco. Est-ce que c'est les secrets qu'on ne peut pas décrier? oh i have a scoop c'est une nouvelle main mais est-ce que c'est vrai qu'on l'annonce ce sera alors ça c'est l'assaut basically c'est ici que les gens du CA font leur paperasse c'est ça hein? qu'est-ce que tu fais ici? qu'est-ce que tu fais ici? on prend des incisions importantes on est présentement dans les toilettes avec mes fesses dans le miroir on a fini notre deuxième cours cours très personnel non c'est très vraiment long alors là je suis censée aller au spinning de 5h30 à 6h30 dans le fond j'ai dit dans ma journée je vais au spinning là l'affaire c'est que ce soir il y a une activité pis mes amis l'organisent pis là je m'en vais faire des comme ça avec mon amie je crois que tu irais pas au spinning c'est aussi parce que si je vais au spinning il y a beaucoup de logistique de genre me laver et tout pis ça me dort comme bof fait que je pense que je vais pas y aller pis euh... regarde j'ai dégâts pis ce que je vais faire c'est que je vais aller faire des comme ça avec mon amie j'ai des petits trucs à faire là genre faut que j'aille changer mes caps de roue mon amie faut qu'elle aille acheter du matériel après ça on va faire étudier un peu souper voilà attends raison numéro 1 pour venir chiller avec mes amis au bureau de l'assaut on me donne des trucs gratos mais bref pardon la meilleure rangée d'autres trucs voici la meilleure rangée d'autres trucs voici la meilleure rangée d'esprit les chips oui savez-vous c'est quoi être au bp t'es remplacé et te faire donner des fabuleux dessins ok mais legit c'est cute attends pas juste un une pile il est venu avec un 2ème oh my god il est où le 3ème il est allé dans un autre style ok on est allé plus dans un autre style ok on est allé plus dans un autre style ok on est allé plus dans un autre style c'est ça c'est ce que j'ai dit hier reporting live from Trois-Rivières the chicken is cooked finally i repeat the chicken is cooked ok qui vient au 20h non moi j'ai un essu Flo ok je vais y aller seule yeah ok j'ai survécu aux 7h de cours c'était vraiment pas tant pire à part le cours de poulet je veux pas vous mentir c'est vraiment pas ma passion les poulets aujourd'hui particulièrement c'était tellement plate oh my god une chose qu'il y avait la machine à café dans la classe pour me garder réveillée parce que oh boy mais honnêtement quand je vais au spinning le midi je vois vraiment une différence genre l'après midi je suis vraiment plus réveillée que d'habitude les journées que je vais au spinning alors je suis contente d'être allée mais là c'est ça il est 4h45 j'ai fini toutes mes cours de la journée je vais aller au 20h un petit peu j'essayais de convaincre toutes mes amies de venir puis il y a personne qui est down ok je vais y aller seule alors je m'en vais au centre-ville le centre-ville et Saint-Hyacinthe c'est genre à 5 minutes de tour de l'école en fait Saint-Hyacinthe c'est quand même une petite ville fait que c'est ça il y a rien qui est comme loin je vais aller au centre-ville puis je vais aller au 20h je prendrais au coup des épices qu'il fait plus je vais prendre des épices si ce que j'ai peut la ville la ville la ville la ville la ville la ville l'un la ville la ville la ville alors nous sommes en route avec la table de beer point vers la destination la forêt enchantée pour le partir nous sommes responsables de la nourriture on arrive quand même tard pour les restes oui on arrive pas tard mais quoi que moi je ne comprends pas tout ce qu'on me dit le poulet était loin à cuire c'est pas ça oh yeah j'ai profité de l'éclairage on est arrivé et puis là ben moi j'étais plus loin à ce que je disais à peu près le stop mais le monde arrive à avoir une demeure je pense que ça va vraiment être cool parce que il est vraiment mignon genre de la bouffe l'alcool mais moi je vois pas il y a du chocolat chaud du feu du beer point la musique tout le monde je suis en direct avec mon amie Rachel alors je suis venue rejoindre mon amie Shizelle et on va aller au Mr Pop wouhou on a des poofs oh my god incroyable ah hey 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 doucement on a les poofs tout le monde bonjour tout le monde je voulais vous présenter mon amie Camille bonjour qu'est ce que tu veux dire aux blagues il manque juste le coup de ne croire qu'on a pas la c'est ça c'est mon blague il manque juste le coup de ne croire qu'on a pas la c'est ça qu'est ce que tu aimes faut que tu parles là c'est comme c'est pas une photo mais dis toi tu peux l'écouter ben hello tout le monde ok qu'est ce que tu aimes le plus dans notre bac euh les trucs créatifs comme quoi comme la création d'activités ou être original en enseignement bon alors je viens de revenir de chez mon amie il est comme il va y avoir 35 fait que c'était vraiment le fun on a écouté une petite émission on a mangé même si tu peux pas fait que c'était ça ma soirée pis je fais pas avoir des trucs différents que les soirées de demain mais les soirées varient vraiment c'est sauf que quand j'ai genre 7-8 heures de cours dans la journée je vais essayer d'étudier quand même un peu le soir ou de faire des trucs quand même productifs mais genre je vais pas passer ma soirée non plus à étudier comme je suis au stade après toutes ces années d'études que j'essaie d'avoir quand même un petit équilibre et de pas passer littéralement ma journée au complet et ma soirée au complet à étudier j'ai quand même développé je pense des bonnes techniques d'études pis genre je suis vraiment attentive en classe pis je retiens vraiment beaucoup de matière juste en allant au cours fait que c'est ça en fait on étudie pas tout le temps et c'est pas mal l'heure que je me couche d'habitude j'ai de le voir comme 10h je suis allé me préparer pis je vais me coucher sous peu alors c'est la fin de la journée avec moi en métier vétérinaire bye merci d'avoir regardé notre vlog je me suis mis un masque elle a la covid elle a la covid c'est la vie d'une fille au bépeps c'est parce que c'est ça que ça donne quand tu travailles avec des enfants toute la semaine ah voilà alors merci d'avoir écouté mon vlog j'espère que vous avez apprécié et on se revoit dans mon prochaine vidéo il y en a pas merci d'avoir regardé cette vidéo !